C'est l'instruction où elle s'épanouit. Par exemple, dans les ailes du Nibélule, dans la laitance du Haran, dans le pur invivant, dans la prune bien mûre, dans les plis de la vulve, dans les rides du scrotum, dans le travail graphique du squelette sous l'écorce du châtaignier, dans le regard de ta mère, dans les yeux fatigués de ton père, dans l'odeur capiteuse du satyre puant, dans l'involucre de la noisette, dans les pinces du percereil, dans l'agressivité sexuelle de la mésange, dans le parfum balsamique des bourgeons, les peupliers noirs, dans les fleurs de l'aubépine, dans l'argile jaune qui colle au soulier, dans les oeufs détruits en mars, dans le gémissement rythmique des trains de marchandises en pleine nuit, dans le visage de la femme, fiché sur ta verge, dans le visage mortuaire de ton père, dans la nuque comme brisée de ta mère morte, dans la puanteur des porcheries, dans la vapeur blanche montant les cheminées des centrales nucléaires, dans la fragrance des fleurs de pommiers et de poiriers, dans le frombissement des mouches et des hélicoptères de combat, dans les blessures putrides, dans la lumière blanche des cerisiers fleuris, dans les lames du schiste, dans la bave des enfants, des vieillards et des monts-boiliards.